bonjour ceci est un message pour les peuples québécois de la part d'une cubaine qui habite au Québec depuis maintenant dix ans aujourd'hui je viens pour vous parler de la réalité de mon pays je ne viens pas pour parler du tourisme des vacances et voyages mais plutôt de la réalité qui vit le peuple cubain en ce moment plusieurs d'entre vous nous connaissent un peu nous les peuples québécois vous êtes allé plusieurs fois qu'ils voient et vous avez eu souvent l'occasion de nous rencontrer de savoir comment on pense et de savoir ce qu'on vit au pays à chaque jour depuis dimanche dernier le 11 juillet les peuples québécois a dit que ça suffit que toute la ministre qui vit que tous les manques de nourriture des médicaments ça suffit que ça suffit aussi le manque de liberté d'expression que ça suffit de la dictature on n'en peut plus on n'en veut plus de dictature européenne on pense souvent que les problèmes de cuba sont dus à l'embargo mais moi en tant que citoyenne cubaine qui a vécu pendant 21 ans à cuba je peux vous dire que ça par rapport oui c'est une incidence mais ça une incidence sur les gouvernements plus que sur le peuple tout est clair dans l'embargo tout est clair tout ce qui est écrit il faut la liberté des prisonniers politiques et il faut aussi des élections démocratiques pour que l'embargo puisse être enlevé les gouvernements cubains n'ont aucun intérêt à les faire parce qu'ils veulent juste rester au pouvoir ça fait déjà 62 ans qu'ils sont là ils veulent juste continuer alors la répression augmente la famine augmente les problèmes de santé publique augmente et les gouvernements n'en fait rien il dit toujours qu'il manque de ressources à cause de l'embargo par contre depuis dimanche les 11 juillet les peuples clouins et dans les roues des cubains pour réclamer leur liberté et les ressources sont à par on voit des voitures partout on voit des camions partout avec des gens de l'armée des gens évidemment armés qui vont se battre contre un peuple qui n'a pas d'armes vous les savez si vous êtes déjà allé à qui voit qu'il n'y a pas d'armes dans les roues qui va il n'a pas d'armes à feu parce que les gouvernements à le contrôle alors il possède tous les armes du pays c'est lui qui les a il les a sorti maintenant dans les roues avec l'autorisation du président du dictateur miguel diaz canel pour aller tuer les peuples et c'est ce qui se passe maintenant dans les roues l'idée de cette vidéo n'est pas vraiment vous faire sentir mal n'est pas vraiment vous mettre de l'estresse supplémentaire mais c'est surtout demander votre soutien vous demander si possible de vous informer un peu et surtout de partager ce qui s'est passé qui va de faire entendre notre voix on voit que nous ici à l'extérieur du pays on peut quand même aussi y mettre sur les réseaux sociaux un peu partout mais que les cubains qui sont en train de lutter pour leur vie à l'intérieur du pays ne peuvent pas les faire parce qu'ils les coupent l'internet aux deux secondes ils n'ont vraiment pas accès en train c'est très difficile et ils sont en train de mourir dans l'ombre de l'opinion internationale on ne le voit pas on voit pas assez ce qui se passe maintenant à l'intérieur de cuba et c'est un massacre je vous répète les présidents les dictateurs miguel diaz canel a autorisé l'armée à sortir dans la rue pour tuer les peuples cubains et c'est ce qui est en train de se passer parmi les nombreuses victimes on a entendu qu'on a vu des photos assez horrible des jeunes des jeunes des 12 et 13 ans ils font partie de la réserve de l'armée de façon obligatoire pour les obliger à sortir contre leur propre peuple ils font partie de la réserve de l'armée de façon obligatoire pour les obliger à sortir contre leur propre peuple donc s'ils ne vont pas ils seront accusés de traître et ça dans son dictature c'est la mort alors il se voit obligé à mourir s'ils ne veulent pas y aller ou à sortir et doué ses frères ses soeurs ses parents s'il vous plaît diffussez cette information aisez-nous et vous en supplie merci